Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, on fait aller tranquillement. Super, donc je vais vous laisser vous présenter aux personnes qui suivent les pan-africaines sur 2M. Donc à l'état civil, vous êtes monsieur ? Ok, bonjour, je me présente, je suis monsieur Ducouré Sidiba, fondateur du concept africaine fusion de nationalité sénégalais. Aujourd'hui nous sommes dans votre établissement africaine fusion. D'où vous êtes venu l'inspiration, l'idée de créer africaine fusion et pourquoi Casablanca ? Ça fait déjà maintenant 11 ans qu'on a ouvert notre premier restaurant. On a commencé sur Paris, Paris 20ème. Cette inspiration là, elle est venue comment ? On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de restaurants africains. De toute façon, dans le monde, en fait, que toutes les cuisines étaient reconnues. Il ne manquait plus que la cuisine africaine. Et par la suite, on s'est dit que c'était à notre génération de faire découvrir cette cuisine là, dans le monde. Que les gens puissent venir déguster nos plats dans un bon cadre, comme toutes les autres cuisines du monde, en fait. Comme elles sont connues dans le monde, il ne manquait plus que la cuisine africaine. Et voilà, je pense que c'est à nous, c'est à notre génération de participer à ce développement. Très bien, merci. Donc là, aujourd'hui, vous êtes au Maroc. Cela fait combien de temps ? Ça fait combien de temps que je suis au Maroc ? Ça fait maintenant, ça fait deux ans que je suis au Maroc. Ça fait deux ans que je suis au Maroc. On a commencé à ouvrir déjà nos restaurants. Déjà, j'ai commencé par le 20ème arrondissement, il y a maintenant 11 ans. Et après, par la suite, dès qu'on a ouvert, ça a marché tout de suite. J'en ai ouvert un 2ème directement, dans le 18ème, j'ai enchaîné. J'ai ouvert dans le 13ème arrondissement. Et après, j'ai commencé à taper la banlieue parisienne. J'ai tapé le 93. Après, ensuite, j'ai vu que ça a marché toujours. Mais on a enchaîné. On a tapé le 95. Le 95 à Sergy. Le 93 à Ville-Tanneuse. Et le 91, dans le 20ème, c'est sur la rue des Pyrénées. Dans le 18ème, c'est sur l'avenue de Saint-Ouen. Et dans le 13ème, c'est sur la rue d'Anne d'Arc. Par la suite, on a ouvert en Angleterre. On est passé par l'Angleterre parce que j'ai ouvert l'Angleterre avant d'ouvrir celui de Casablanca. Donc là, est-ce que votre clientèle, elle est essentiellement basée sur une clientèle subsaharienne, une clientèle mixte ? Et comment ça se passe ? Très bonne question. Pourquoi African Fusion ? On l'a appelée, déjà, le nom de la « on enseigne » a été réfléchi. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 11 ans. Pourquoi c'est vraiment un African Fusion ? C'est pour vous dire, concrètement, c'est une fusion de l'Afrique. Ce qui veut dire que dans les plats, les plats qu'on présente, ça peut être des plats qui proviennent de tous les pays d'Afrique. Ce qui veut dire que je peux présenter même des plats marocains, que ce soit des plats ivoiriens, que ce soit des plats sénégalais, que ce soit des plats d'autres pays d'Afrique. C'est pour cela qu'on a appelé « African Fusion ». Votre personnel, est-il essentiellement constitué de subsahariens ou c'est un mix entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne ? Non, il n'y a pas que des subsahariens. On a fait un bon, un vrai mix. J'ai pris des Marocains, des subsahariens qui travaillent ici dans la cuisine, qui travaillent sur le service. C'est un vrai mélange. Donc du coup, la question qui suit, c'est de savoir par rapport à la curiosité culinaire, gastronomique de votre clientèle, est-ce qu'elle arrive à attirer des Marocains, des subsahariens ou quel type de clientèle avez-vous ? La typologie de ma clientèle ici, franchement, je suis content. J'ai même été agréablement surpris du fait qu'ils connaissent vraiment nos plats, en fait. Ils connaissent nos plats, ils adorent nos plats. Ça leur fait plaisir de venir manger ici. Ça change par rapport à ce qu'ils ont l'habitude eux-mêmes de manger. C'est pour cela que les restaurants, je vois que les restaurants, à tout moment, je peux passer. Je ne vois que des Marocains dans les restaurants et c'est un plaisir. Ils dégustent et carrément, mais ça peut même leur arriver carrément de me faire des petites critiques sur un exemple, sur certains plats en disant, mais moi j'étais au Sénégal, j'ai mangé tel plat, il était comme ça. Et quand j'entends ça, ça fait plaisir, je souris et je leur explique que nous, on s'adapte ici à tout. Peut-être que vous avez mangé des plats au Sénégal qui ont été faits par certaines personnes, mais en fait, il y a plusieurs manières de faire nos plats. De concocter les plats. Exactement. Super. Aujourd'hui, il y a une crise sanitaire qui a attrapé le monde entier. Est-ce que cela a eu un impact positif ou négatif sur vos activités ? En tant que fondateur d'Afrique et de Vision. Très bonne question. Parce que cette crise-là du Covid-19 a eu un réel impact sur notre développement. Ça a été une période qui est très, très, très difficile. Ça a été une période inattendue. Et ça a été quand même une période où on a su quand même surmonter cette crise-là, comparé à d'autres, malheureusement. Et franchement, ça a été une période très, très difficile. Merci déjà pour votre disponibilité. Et c'est un réel plaisir de découvrir avec vous l'Afrique en cuisine à travers votre restaurant basé à Casablanca. Mais ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci. 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 Merci.